hello hello aujourd'hui on va se retrouver pour peindre à l'aquarelle une citrouille donc comme matériel j'ai ma petite boîte d'aquarelle comme ceci je vais utiliser un pinceau fin comme celui ci et un pinceau un peu plus épais comme celui ci à côté de moi j'ai toujours ma feuille pour tester mes couleurs et c'est parti alors j'ai déjà fait le dessin et mis la première couche alors pour le dessin vous retrouverez le papa surtout dessiner point com et pour commencer l'aquarelle j'ai mis une couche de jaune permanent j'ai laissé les parties blanches là dessus et j'ai laissé sécher maintenant je vais m'atteler à la couleur avec mon pinceau moyen donc là comme ceux ci vous connaissez ma technique alors pourquoi je prends un pinceau moyen parce que moi je les fais assez grande donc ça permet d'étaler la couleur de façon uniforme comme ceux ci le mélange que j'ai fait j'ai pris du rouge permanent que j'ai mélangé au jaune assez diluée comme ceux ci vous allez voir c'est très simple attention à bien mouiller votre pinceau et je fais les traits dans les dans la forme de l'arrondi c'est important puisque il ya quelques traits qui vont rester voyez si vous avez de la peinture qui reste comme ça au bord de votre feuille ça c'est parce que je suis en plan incliné vous prenez votre pinceau et vous redressez et il sera toujours temps de prendre du mélange moins un dilué bien évidemment j'avais essayé ma couleur avant pour être sûr là je les fais vraiment très dilué mais c'est pas grave ça peut donner un rendu sympa aussi je ferai les bords alors ici je ne fais pas de façon régulière puisque c'est la lumière qui va aller dedans toutes les parties qui vont rester jaune claire ou blanche sont les zones où il y aura de la lumière je recharge mon pinceau comme ceci et je vois que je vois qu'ici une tâche il ya beaucoup trop de deux matières je vais y revenir par contre vous voyez là il ya des traits de pinceau avec la peinture je prends mon pinceau que j'ai rancé à l'eau claire je fais pas trop de passage dessus et j'étire la peinture de cette manière une fois que cela est fait je prends mon pinceau fin donc celui ici qui est sec et j'absorbe net l'excès de peinture qui se trouve en dessous toujours dans le sens du poil j'en profite pour faire des bords impeccable même chose mais là j'ai mis trop d'eau mais c'est pas grave on va laisser sécher et on va y revenir après donc j'étire je mouille avec un peu d'eau parce que il a besoin le mieux c'est de pas le faire mais si ça vous arrive donc panique il ya toujours toujours des solutions alors là je vais laisser sécher un petit peu comme ça je pourrais reprendre cette partie là je vais en profiter pour prendre ma terre de sienne brûlée que je vais mettre sur la partie humide un petit peu en dessous et comme ça ça va diffuser et ça va donner un côté harmonieux je recharge le côté humide sur humide donne un c'est un peu concentré c'est pas grave je vais prendre alors voyez moi je maintenant j'ai appris à jouer avec l'eau et à ne pas paniquer quand je fais des trucs bizarres ça peut tenir quelques fois ça a des résultats surprenants hop manifestement j'ai un cheveu au bout de mon pinceau je laisse sécher maintenant et je vais m'atteler à la queue qui se trouve ici comme ça je ne prendrais aucun risque que ça ça déborde et donc de sa barbe donc pour faire la queue je vais prendre quelle couleur et ben je vais prendre de la terre de sienne alors d'abord je vais humidifier légèrement le contour de ma queue et ensuite je pose de la terre de sienne alors vous allez voir que au fur et à mesure vous mettrez plus ou moins ça va être la couleur rouge bah ça veut dire que j'ai beaucoup beaucoup plus c'est l'autre ça va être la bonne puis elle va être le bon c'est la bonne glorie elle Sous-titrage ST' 501 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 Il y a beaucoup trop de matière, je vais y revenir. Par contre, vous voyez, là, il y a des traits de pinceau avec la peinture. Je prends mon pinceau que j'ai rincé à l'eau claire. Je ne fais pas trop de passage dessus et j'étire la peinture de cette manière. Une fois que cela est fait, je prends mon pinceau fin. Donc celui-ci qui est sec et j'absorbe l'excès de peinture qui se trouve en dessous. Toujours dans le sens du poil, j'en profite pour faire des bords impeccables. Ici, même chose. Vous voyez, là, j'ai mis trop d'eau, mais ce n'est pas grave, on va laisser sécher. Et on va y revenir après. Donc, j'étire. Je mouille avec un peu d'eau parce que là, ça a besoin. Le mieux, c'est de ne pas le faire. Mais si ça vous arrive, dans le panique, il y a toujours, toujours des solutions. Alors, là, je vais laisser sécher un petit peu. Comme ça, je pourrais reprendre cette partie-là. Je vais en profiter pour prendre ma terre de sienne brûlée. Que je vais mettre sur la partie humide, un petit peu en dessous. Et comme ça, ça va diffuser et ça va donner un côté harmonieux. Je recharge. Le côté humide sur humide donne... Oups, là, c'est un peu concentré. C'est pas grave. Je vais prendre... Alors, vous voyez, moi, maintenant, j'ai appris à jouer avec l'eau. Et à ne pas paniquer quand je fais des trucs bizarres. Ça peut donner, quelques fois, ça a des résultats surprenants. Hop. Manifestement, j'ai un cheveu au bout de mon pinceau. Ici, ici, suffisamment à l'ombre. Je laisse sécher, maintenant. Et je vais m'atteler à la queue qui se trouve ici. Comme ça, je ne prendrai aucun risque que ça déborde et donc que ça bave. Donc, pour faire la queue, je vais prendre quelle couleur ? Eh bien, je vais prendre de la terre de sienne. Alors, d'abord, je vais humidifier... Légèrement le contour de ma queue. Et ensuite, je pose de la terre de sienne. Alors, vous allez voir que, au fur et à mesure, vous mettrez plus ou moins de peinture. On appelle ça du pigment. Oui, hop. Voilà, donc, au début, n'ayez pas peur de commencer du pastel et de foncer après. Comme je le dis souvent, à l'aquarelle, il est toujours plus facile de foncer, éclaircir. C'est un peu impossible. Je n'attends pas que ça sèche. Je rince mon pinceau. Je l'appuie sur mon sopalin. Et je prends... Je voudrais ajouter du verre. Donc, vous voyez, là, je fais un essai sur ma feuille aquarelle d'essai. Je trouve que ce verre, c'est le verre émeraude, est un petit peu trop vert. un peu vif. Donc, je vais le mélanger à la terre de sienne brûlée. Tout simplement. Donc, je fais mon mélange. Je vais le faire sous vos yeux. Le temps que ça sèche. Donc, sur la palette qui vous est offerte pour tout achat d'une formation, ce sont exactement les mêmes couleurs. Voilà. Donc, là, ça me paraît pas mal. J'essaye d'abord... Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un verre que j'aime bien. Ce qu'on appelle le verre bouteille ou le verre kaki. Et je vais le poser... Alors... Là, par contre, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Je vais le... Alors, pendant que ça sèche, je vais refaire un mélange de orange. Donc, je mets du rouge permanent. Je rince bien à chaque fois entre pour être sûr que mon jaune ne soit pas sali par le rouge que je prends. Voilà. Comme ça, tout sera prêt. Je rince mon pinceau. Je l'essuie avec mon sopalin. Et je vais préparer mon bleu outre-mer. Parce que j'ai décidé de faire le fond en bleu outre-mer. Alors, j'en profite pour vous dire... Vous avez dû voir sur ma palette. Ça, c'est des précédentes aquarelles. Moi, par habitude, je ne jette jamais quand j'ai fini. Et je m'arrange pour faire une aquarelle avec ce que j'appelle les fonds de palette. Donc, voilà. Donc là, tout est prêt. Est-ce que c'est sec ? Pas trop. Donc, on va retravailler la citrouille. Donc, là, vous voyez, je mets plus de pigments. Il y a le trait ici, donc je voudrais faire vraiment ici le côté foncé. Voilà. Comme ça. Je m'arrange pour être très précise sur les bords. Vous pourrez bien remarquer que quand on commence avec une couleur, il ne faut pas s'arrêter. Il faut aller au bout. Donc là, je lui donne un peu plus de couleur. Je recharge mon pinceau. Hop. Je vais être un peu plus fin tout en laissant du orange. Ici, même chose. On laisse ici où je voulais retravailler pour pas que ça marque trop. Je serais fort étonné. Donc, vous mettez plus ou moins d'eau. Vous diluez plus ou moins envoyez les bords. Et comme ça, on marine. Hop là. Prévoyez suffisamment de mélange. comme ça, ça vous permet de ne pas être obligé de refaire vos mélanges à chaque fois. Moi, je la voudrais quand même très lumineuse. Ma chou, ma cétrouille. Là, je laisse. Là, j'y touche plus pour le moment parce que vous voyez quand on fait trop de passages. Ça fait ce genre de zigoui-goui. Moi, j'appelle ça de zigoui-goui. Donc, on va laisser sécher et on y reviendra. On reviendra dessus une fois que c'est sec. En aquarelle, il n'y a pas besoin de faire beaucoup, beaucoup de passages. Vous pouvez réussir du premier coup. Là, vous voyez, je n'ai pas mis suffisamment de mélange. Mais ça, comme ça, un mélange simple. comme ceci. Je peux en mettre un petit peu. je vais en mettre au fond du coup parce qu'il faut foncer. On va bien le faire dans le sens de l'arrondi. Je laisse sécher. vous pouvez voir que comme j'ai vraiment foncé la partie arrière, je remettrai du rouge et du orange. En attendant que ça sèche et pour ne pas faire de bêtises, je vais mettre... Là, je vais prendre mon pinceau moyen et je vais travailler le fond. Avec... Je vais faire très simple. Je vais prendre un fond uni. Donc, je vais prendre du bleu outre-mer en dessous. Alors, je vous dis à tout de suite. Là, il faut vraiment laisser sécher parce que sinon, il va m'arriver des catastrophes. Donc, à tout de suite. Voilà, l'ensemble est sec. Donc, cette fois-ci, je prends un pinceau très fin à bout pointu afin de faire les lignes de démarcation ici. Je humidifie mon pinceau et cette fois-ci, je vais prendre... Alors, je vais vous montrer de la terre de sienne brelée. Comme ceci. Et je vais prendre un petit peu de orange. Hop ! Afin d'obtenir un mélange homogène. Et là, je peux repasser sur les traits comme ceci. Alors, pour que ça ne fasse pas de dessin, vous voyez, je fais comme ceci. De cette manière, on retravaille la partie ombre. de dessin, de dessin, je fais un peu de dessin. Donc, on est un peu de dessin. Donc, c'est pas de dessin. j'ai mis un peu trop d'eau donc j'essuie sur du sopalin et je vais prendre ici ici c'est bon j'y retournerai après avec du orange je laisse la zone en blanc je trouve que c'est pas assez foncé donc je vais passer à la terre de sienne brûlé directement pour en mettre que je mélangeais avec un peu de boue bleu outremer pour donner donc je fais un essai sur ma feuille avant vous voyez ça donne un marron assez sympa et je passe comme ça mais ombre elles sont vraiment bien faites et bien finalement d'où l'intérêt vraiment bien mais c'est séché et ça j'ai envie de vous dire c'est en forgeant qu'on devient en forgeant j'humidifie un petit peu je vais en profiter pour en mettre ici alors cette fois ci je le prends pas trop dilué je vais en mettre ici voilà ça commence à ressembler à quelque chose au besoin je peux reprendre un peu de mon mélange orange et pour que ce soit moins uniforme voyez hop le mélanger elle n'a de contraste je vous montre les différentes possibilités après c'est en pratiquant que vous trouverez ici il ya des zones qui sont quand même un peu plus orangé hop pourquoi je me fais tout de suite comme ça ça permet de diffuser avec coller avec mon mélange de bleu outre mer et de terre de sienne attention faut pas que je dis le trop hop et ça me permet de réhausser par rapport à la couleur qui est là sachant que c'est pas contrasté violemment en fait c'est diffusé le les couleurs puisque c'est la lumière qui joue donc hop je vais en faire une qui revient ce sera plus logique voilà maintenant je laisse sécher cette partie là et je vais prendre mon mélange de verre pour finaliser la tige alors c'est du verre et émeraude que j'ai mis avec du de la terre de sienne hop et donc je me serre de la terre de sienne hop et donc je vais prendre mon mélange de verre pour finaliser la tige comme ceci ici je mets le contraste alors je suis vigilante à ne pas dépasser les traits voilà comme ceux ci je recouvre le deuxième trait j'ai pas mis à ces pigments donc hop et là j'ai mis trop d'eau donc on va laisser sécher je peux accentuer le vert en faisant comme ceux ci voilà pour que ça donne vraiment un effet réaliste si je mets un petit peu d'ombre comme ceci je peux reprendre mon bleu outremer mélanger de la terre de sienne afin de mettre un peu plus d'ombre ici hop et terre de sienne on n'avait plus hop j'ai trop d'éluer hop mon sopalin voilà pour l'instant ça me plaît donc j'attends que ça sèche et ce que je vais faire je vais vérifier ici ça a l'air sec je vais pouvoir faire mon fond pour cela je prends je prends ma mon pinceau moyen pardon et là tout simplement je prends du bleu outremer alors comme j'ai plus de place sur ma palette mais j'en fais un petit peu hop moi j'ai toujours un gant éponge à côté pour pouvoir enlever l'excès le bleu outremer je vais le faire de façon très dilumée je vais ajouter alors en bas je vais rien du tout je vais juste m mon bleu outremer voilà il est prêt ce qui va permettre de créer l'ombre en dessous de la citrouille voyez c'est vraiment très très diluée alors comme c'est de l'ombre si la lumière vient comme ça l'ombre va être là j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes ici c'est pas bon je prends mon pinceau que j'ai rincé avec de l'eau claire et hop j'absorbe ce qui est en trop je rince voyez et ici pour enlever la goutte comme ceci et par contre pour le fond de ma citrouille qui est lui très important parce que c'est lui qui va délimiter la saison là je prends mon bleu autre mère et je vais mélanger avec un petit peu de rouge pour qu'ils soient un peu plus dense alors moi j'ai mis trop de rouge voyez comme ceci hop voilà comme ça ça va faire ressortir le rouge de la citrouille et là je l'étale alors j'espère que c'est bien c'est parce que sinon ça va être une catastrophe avec mon pinceau moyen je me dépêche je vous explique pourquoi parce que je voudrais faire les contours là au pinceau fin voyez ça donne un rendu avec des effets hop je prends mon pinceau très fin à bout pointu et je tire la peinture jusqu'au rebord c'est parfaitement sec je veux mettre un peu de matière parce que sinon je n'y touche plus trop parce que voyez comme j'ai mis beaucoup d'eau ça va faire des catastrophes marquer ça a un rendu sympa aussi tout mais on pourra toujours revenir après en fonçant donc on va faire cette partie alors cette partie vous voyez bien parce que c'est ça qui est ce voilà hop là mais je tire la couleur vers le haut si c'est pas tout à fait bleu c'est pas grave hop voilà comme mon plan est incliné pas de panique avec mon doigt mon pinceau est tombé donc avec mon doigt j'enlève la petite catastrophe je vais éponger je vais remettre un petit peu de bleu dans mon mélange il est un peu violée vous voyez quand je vous dis l'intérêt de voilà j'ai remis un peu de bleu l'intérêt de préparer les mélanges avant c'est que ça vous évite ce genre de déconvenu et là comme ça je prends mon pinceau très fin que j'humidifie à peine pour faire les contours de façon précise si vous attendez que ça ça sèche bien ce sera moins délicat de le faire c'est parce que moi je veux aller vite je pense que c'est pas mal maintenant qu'est ce qui me reste à faire à faire beaucoup plus de contraste ici et là ça va aller très vite parce que ce que je vais faire je vais prendre mon mélange de bleu je vais auquel je vais ajouter de la terre de sienne comme tout à l'heure et je vais accentuer comme ceci alors j'en ai mis trop pas grave je vais prendre mon sopalin oui je peux éponger avec le sopalin un peu plus donc foncé ne veut pas dire forcément faire du marron c'est aussi le but de cette vidéo là je vais accentuer je vais je peux le faire plus ou moins dilué puisque il ya quand même des zones d'ombre un petit peu partout ils ne sont plus prononcés sur le bas mais je peux en mettre aussi un petit peu ici plus dilué je peux en mettre ici et comme ça se mettra en valeur tout l'aspect lumière là en fait c'est affiné son travail tout simplement une fois que cette partie est faite je laisse sécher alors là je pense ici ailleurs plus de lumière je trouve ça un peu blanc je vais faire les ombres sur la tige donc je décide de faire comme ceci toujours avec mon pinceau très fin oups pour bien marquer les bords je laisse une petite zone de lumière voilà comme ceci et là je peux si je le souhaite foncer un peu plus ici mais moi je voudrais récupérer ce truc là voilà comme ceci et main mon aquarelle est finie alors ce que je voudrais vous préciser quand je vous dis attention ne passez pas 15 milliards de couches c'est parce que regardez est ce que ça rend et à un moment l'eau n'absorbe plus et ça fait des auréoles comme ça donc la seule solution pour récupérer l'auréole c'est qu'une fois que c'est sec vous repasser une couche de du mélange dessus mais à ce moment là vous le faites qu'en une fois j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions vous pouvez me contacter à aude arrobas tout dessiner points comme si cette vidéo vous a plu vous pouvez la liker et si vous souhaitez apprendre l'aquarelle facilement je vous mets le lien en dessous de cette vidéo je vous souhaite une bonne journée